Alors, comme je l'ai mentionné, une paire action-réaction, c'est de composer deux forces, mais d'un sens inverse. Pourtant, ces deux forces ne s'annulent jamais. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'elles s'exercent sur deux objets différents, comme on l'a mentionné. Donc, si on fait un diagramme du corps libre sur un objet qu'on est en train d'étudier, il y a seulement une des forces, il y a seulement une des deux forces qui va apparaître, autrement dit. Sur un DCL, on ne peut jamais avoir l'action et la réaction qui apparaissent. Parce que quand on fait un DCL, c'est pour un objet en particulier. Pour un objet en particulier, il y en a juste une des deux qui agit. Regardons un exemple. Supposons qu'on a un avion qui subit la gravité, bien entendu, comme tout objet à la surface de la Terre. Alors, réfléchissons un peu plus profondément à la question. C'est quoi la gravité, en fait? C'est exercé par quel objet? Par la Terre. C'est exercé par la Terre, sur l'avion. Alors, si vous voulez savoir c'est quoi la réaction à cette force-là, vous inversez les deux mots. Ça devient quoi? Par l'avion, sur la Terre. Oh, attends un peu là. Est-ce que l'avion exerce une force sur la Terre? Oui! Comme on l'a dit, la gravité, c'est toujours une force réciproque. Si vous dites, mettons, il y a une force d'attraction entre vous et votre crayon qui est devant vous, mais ça veut dire que le crayon est attiré vers vous et vous êtes attiré vers votre crayon. C'est une force qui est réciproque. Mais c'est la même chose ici. Donc, l'avion, oui, il est attiré vers le sol, par la gravité, mais la Terre elle-même est effectivement attirée par l'avion, par la gravité. Et ces deux forces-là ont le même module. C'est une paire-action-réaction. Et comme vous voyez sur le schéma ici, ils ont une orientation inverse, comme toutes les paires-action-réaction. Donc, l'avion, lui, il est tiré par le bas, par la gravité, tandis que la Terre, elle est attirée vers le haut, par l'avion. Maintenant, est-ce que la Terre va vraiment venir crasher sur l'avion parce qu'elle est attirée vers le haut? Non! On sait bien que non. Pourquoi? Bien, il y a deux choses. Premièrement, n'oubliez pas que... Oui, OK, la Terre est peut-être un peu attirée vers le haut, par l'avion, mais n'oubliez pas que de l'autre côté de la Terre, comme si vous alliez en Australie ou en Nouvelle-Zélande, bien, il y a aussi des avions là-bas qui tirent la Terre dans l'autre sens. OK, ça, c'est la première chose à la garder en tête. Contrement dit, c'est pas la seule force de gravité qui agit sur la Terre. La Terre est comme attirée par gravité sur tous les objets qui sont autour d'elle. Fait que l'effet net de tout ça, c'est à peu près nul. Mais l'autre considération importante aussi qu'il faut garder en tête, c'est pour que ça bouge, pour que la Terre soit vraiment attirée et monte vers l'avion. Ça voudrait dire qu'elle aurait une accélération. Fait que ce serait quoi son accélération? Bien, selon la deuxième loi de Newton, quand on a une force résultante, ça va procurer une accélération qui va être égale à la force résultante subie par l'objet divisé par sa masse. Mais là, si on regarde l'accélération que subit la Terre, ça veut dire qu'il faut prendre la masse de la Terre. Fait que c'est une masse qui est gigantesque. Fait que oui, ok, le poids de l'avion exerce une petite force vers le haut sur la Terre, mais divisé par la masse de la Terre, ça fait en sorte que ça donne une accélération qui est infime, qui est absolument pas mesurable, qui est insignifiante. Donc oui, techniquement, la Terre est attirée vers le haut, mais l'accélération qui en résulte est absolument non significative, due à son énorme masse. Alors que pour l'avion, pour lui, c'est significatif, parce que pour lui, sa masse est beaucoup plus faible. Fait que cette force-là génère une accélération très significative sur l'avion. Mais voyons encore que l'action et la réaction ne s'annulent pas. Cette force s'agit seulement sur l'avion. Cette force s'agit seulement sur la Terre. Fait que si vous faites un DCL de l'avion, parce que c'est l'objet que vous êtes en train d'étudier, mettons, vous voulez étudier la dynamique de l'avion, mais c'est seulement cette force-ci, je parle pour cette paire d'actions-réactions-là, c'est seulement celle-ci que vous allez tracer. Vous n'allez pas tracer celle-ci sur le DCL de l'avion. Elle n'agit pas sur l'avion, elle agit sur la Terre. Donc vous voyez, dans un DCL, c'est seulement un des deux qu'on va être tracé. C'est celui, c'est la force qui agit sur l'objet qu'on est en train d'étudier. Fait que quand on est étudier l'avion, c'est seulement celle-ci qu'on va tracer. Celle-là, on va l'oublier. Maintenant, on va regarder un autre cas de figure. Supposons que vous avez un livre qui se trouve sur une table, telle qu'illustrée ici, à l'illustration A. Regardons les forces qui s'exercent sur le livre. Alors, le livre subit un poids vers le bas, c'est FG, et il subit une force de support par la table, c'est la force normale. Ces deux forces-là sont en équilibre, puisqu'elles sont opposées et de même intensité, et donc ils s'annulent et le livre reste en équilibre. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que la force normale et la force de gravité sont une paire action-réaction? Alors, je vous invite à appuyer sur pause sur la vidéo et prendre le temps d'y réfléchir. Je vais vous attendre. Alors, la réponse est non. Ce ne constitue pas une paire action-réaction. Pourquoi? Deux raisons, deux choses. Premièrement, ces deux forces agissent sur le livre. Une paire action-réaction, comme on l'a dit, agissent toujours sur des objets différents. Donc, ça ne peut pas être une paire action-réaction. Première chose. Maintenant, on va aller encore plus loin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder pour chacune des forces, c'est quoi la vraie réaction, qui est pour la force normale et pour le poids. Si on regarde pour le poids, comme on l'a dit avec l'avion, la réaction du poids, c'est une force gravitationnelle qui est exercée sur la Terre, par le livre. Par le livre sur la Terre. Donc, pour la représenter, il faudrait qu'on imagine comme la Terre dans sa totalité, ici. On imagine que la table, évidemment, le chemin n'est pas à l'échelle. Alors, vous avez la table, le livre. Ici, c'est le temps de la Terre. Alors, la force qui est exercée sur la Terre par le livre, c'est celle-ci. Et donc, cette force-ci, Fd, c'est la réaction de Fc, qui est celle-ci. Donc, ça, c'est la force exercée par la Terre sur le livre. Ça, c'est la force exercée par le livre sur la Terre. Donc, ces deux-là constituent une paire-action-réaction. Donc, on revient à la question que j'ai posée juste avant. Est-ce que la force normale est la réaction d'Fg? Non. On vient de le dire. La réaction d'Fg, c'est celle-ci. C'est la force par la Terre. C'est pas la force normale. Regardons maintenant, c'est quoi la réaction de la force normale sur le livre. On l'a tracée ici, celle-là en haut complètement. Ça, c'est la force normale. Il l'appelle le CFA. Alors, pour bien identifier la force de réaction, on va le dire au complet. Par et sur. Par quel objet, sur quel objet. Alors, la force normale, c'est une force qui est exercée par la table sur le livre. Par la table sur le livre. On inverse les mots. La réaction, c'est donc la force par le livre sur la table. Alors, la réaction, en fait, c'est celle qui est illustrée ici en jaune. La réaction a cette force-là ici. Donc, la par action-action, action-action, c'est les deux que j'ai encerclées en rouge. Celle-ci, c'est la force par la table sur le livre. Celle-ci, c'est la force par le livre sur la table. Donc, autrement dit, le livre pousse la table vers le bas. On sait. Tout le monde sait ça. Quand je mets un objet sur une table, ça pousse la table vers le bas. Si la table serait très, très instable ou très peu solide, elle pourrait s'effondrer. Pour cette raison-là. Intuitivement, par contre, les gens vont avoir tendance à penser que c'est le poids du livre qui agit sur la table. Pas directement. C'est pas directement. Le poids du livre agit seulement sur le livre. Pas sur la table. Ce qui agit sur la table, c'est la force du livre sur la table. Ce qui est pas la même chose que le poids du livre. Autrement dit, le poids du livre, c'est celle-là. C'est elle qui agit sur le livre. Celle-là en jaune, que j'ai encerclé en rouge ici, c'est elle qui agit sur la table. En passant, théoriquement, la force en jaune, elle serait sur la même ligne que les deux autres en violet ici. C'est juste qu'ils l'ont décalée juste pour pas que ça soit confus, pour pas que les lignes soient superposées les unes sur les autres. Fait qu'ils l'ont décalée un peu à droite. Mais techniquement, elle serait sur la même ligne que les deux autres. Donc, je reviens encore à ma question. Est-ce que la force normale est la réaction de celle-là? Non. Parce que la réaction de la force normale, c'est celle-là. C'est la force exercée par le livre sur la table et non pas le poids du livre. Sauf que là, c'est une situation particulière d'équilibre où est-ce qu'effectivement la force normale et la force de gravité sont des forces de même module dans ce cas-ci et de sens inverse. Donc, autrement dit, on va dire que ce sont des forces égales et opposées. Égales en module et de sens opposé. Mais ce n'est pas parce que deux forces sont égales et opposées que se constitue une paire action-réaction. C'est ça le point qu'on veut vraiment ancrer. Oui, ce sont des forces égales et opposées, mais ça ne constitue pas une paire action-réaction. Les paire action-réaction sont toujours des forces égales et opposées, mais ils agissent toujours sur des objets différents. Tandis qu'ici, les deux agissent sur le livre.